Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un boîtier papillon en panne, en fait si vous mettez en contact et que votre boîtier ne bouge pas, donc c'est qu'il est en panne, parce que normalement il doit être fermé, là il est ouvert, et vous allez entendre un bruit comme ça, vous voyez, c'est le bruit là, c'est qu'il est en panne. Donc moi j'ai commencé par changer un filtre à air, pour savoir, et donc après ça n'a pas fonctionné trop, donc moi je suis parti de simple, et maintenant il faut que je change, et d'ailleurs j'ai nettoyé le vanagère, boîtier papillon j'ai nettoyé aussi, et ça n'a rien fait, ça a éteint juste le voyeur moteur, mais que juste après, c'est revenu, donc c'est le voyant là, c'est le voyant moteur, normalement quand vous démarrez, il reste allumé, donc pour tous ceux qui ne savent pas, bah plutôt vous changez le boîtier papillon, il est très simple à changer, vous n'avez que 4 vis là, vous voyez, vous avez 4 vis, et il est vraiment très simple à changer, voilà, c'est tout, merci.